Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le lundi 7 février 2022 et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle soirée Libérez la Parole, c'est la cinquième et nous avons la chance ce soir d'accueillir le mouvement des Maman Louvre et nous avons donc avec nous Aude, Karine, Christelle et Lise bonjour à vous quatre bonsoir bonsoir tout le monde merci à vous d'être là donc comme à mon habitude je vais planter un peu le décor de notre émission par rapport donc à votre mouvement aujourd'hui c'est un tsunami psychologique qui est là les premiers mots ont mis du temps à se déconfiner mais la souffrance des enfants est là le neuropsychiatre Boris Cyrulnik nous rappelait il y a quelques mois sur France Inter que dans une population en paix 12% des adolescents sont en détresse et les évaluations récentes après la crise qu'on vient de vivre évoquent pratiquement 40% des adolescents qui sont en détresse c'est faramineux les conséquences sont innombrables ils prennent la forme de troubles anxio dépressifs des symptômes somatiques du décrochage scolaire de l'isolement social de la dépendance aux écrans ou encore de la maltraitance certaines violences ou lourdes difficultés nous sont aujourd'hui à peine dévoilés en effet les enfants mettent plus de temps à verbaliser leur souffrance que les adultes cela fait près de deux ans que que nos enfants subissent les mesures soi-disant sanitaires et le bilan est incontestable les enfants sont en détresse psychologique et donc il est urgent de les remettre au centre de toutes les préoccupations et de réinstaurer un climat de sécurité pour qu'ils puissent s'épanouir et grandir dans la dignité face à ces innombrables constats dramatiques de nombreuses voix se lèvent pour dire qu'elles refusent cette maltraitance de notre jeunesse et de nos enfants sacrifiés au nom de la sacro sainte sécurité sanitaire c'est pour arrêter cette maltraitance que le mouvement des mamans louve est né au mois d'octobre 2021 comme elles le disent sur leur site internet notre mouvement est destiné à créer des rassemblements nationaux et des actions efficaces entre mamans louve pour reprendre nos droits de décision sur le bien-être et l'avenir de nos enfants stop au chantage et à la peur on protège nos mômes et on ira jusqu'au bout on lâche rien ça fait du bien d'entendre ces paroles et cette détermination malheureusement les innombrables sollicitations et doléances de parents auprès des différentes institutions n'ont suscité aucune réaction les directeurs d'établissement les recteurs les élus locaux les préfets les députés les sénateurs etc tous renvoient la responsabilité sur le gouvernement et donc le 4 novembre dernier en 2021 les mamans louve vous êtes allé interpeller directement le président de la république à l'Elysée pour lui demander un débat public pour nos enfants devant la presse les innombrables sollicitations et doléances de parents auprès des différentes institutions n'ont suscité quasiment aucune réaction des médias dominants de la presse traditionnelle on n'en est pas étonné d'où l'importance d'avoir des médias indépendants comme le nôtre pourtant que nous soyons professionnels de l'éducation parents tontons tata étudiants élus ou citoyens nous adultes nous avons le devoir et la responsabilité de la protection et de l'avenir des enfants et de la jeunesse car comme le disait Nelson Mandela nous devons à nos enfants les êtres les plus vénérables de toute société à une vie exempte de violence et de peur les mamans louve sont donc déterminés à stopper ce carnage car les conséquences sur leurs enfants sont irréversibles nous avons la chance d'accueillir donc quatre membres actifs des mamans louve pour libérer la parole ce soir et faire remonter l'opinion des parents afin de montrer qu'elles n'acceptent plus à l'unisson et que leurs enfants soient sacrifiés sur l'autel de la politique sanitaire comme le disait si bien Missa dans son dernier hymne dystopie 19 on a trop cédé de terre c'est maintenant ou jamais si on veut plonger si on veut pas plonger dans les abysses nos enfants nous regardent le coeur battant notre force c'est eux et leur rempart c'est nous et donc merci à vous quatre de faire partie de ce mouvement qui est donc un rempart face à ce que subissent les enfants donc on va évidemment parler de votre mouvement elle est maman louve ce soir et aussi parler un peu de vous en tant qu'être humain comment vous vivez la situation actuelle comment vivent aussi vos enfants la situation actuelle pour parler aussi de coeur à coeur d'être humain et non pas à parler que de chiffres qui nous éloignent de la réalité et donc ma première question j'aimerais tout simplement que vous puissiez vous présenter rapidement à la communauté pour ceux qui vous connaissent peu ou pas et donc pour savoir qui s'exprime ce soir pour cette soirée libérer la parole avec les mamans loups donc je sais pas si Lise tu veux commencer pour te présenter rapidement